et bonjour donc aujourd'hui je vais te parler de la baie du côté de la chambre on revenait de gênes et la double vitrage de la baie s'est décollé donc j'ai eu les camions qui m'ont fait appel de phare machin tout ça sur l'autoroute je me suis vite arrêté et j'ai constaté que la baie s'était décollé du double vitrage donc arrivé donc arrivé à la maison j'ai regardé ce qu'il en était j'ai cherché des tutos pour essayer de recoller cette baie que j'ai pas trouvé donc je me suis affairé au fur et à mesure à démonter cette baie donc je me suis aperçu que ce n'était pas la peine de démonter tous les joints et j'ai fait j'ai j'ai réussi à la démonter donc c'est très facile à démonter et ensuite j'ai voulu donc la recoller avec de la ms 107 je me suis aperçu que la ms 107 c'était blanc donc ça n'allait pas j'ai trouvé un autre produit que vous verrez donc sur la vidéo donc je les recoller et j'ai remis en place et normalement ça devrait ça devrait bien se passer j'espère que cette colle que j'ai mis tiendra sur du long terme donc c'est un fiat ducato de litre 3 de 2005 il est c'est un elliot 125p donc c'est un 3 couchage 4 places 4 grises il a 57000 km pour l'instant j'ai pas eu de gros soucis il marche très très bien bon il y a toujours des bricoles à faire et dans la prochaine vidéo que je te présenterai je mettrai une clim une clim qui marchera sans 120 qui marchera sur les batteries et qui prend pas beaucoup de place du tout mais je t'expliquerai tout ça dans la prochaine vidéo à la prochaine merci et bien voilà aujourd'hui on va réparer la baie de notre camping car donc voilà là j'avais mis du scotch en attendant parce que c'était sur la route en revenant de gênes et on va voir de l'intérieur à l'intérieur donc voilà c'est au niveau du lit donc là le double vitrage c'est d'effet de la baie entièrement donc on va essayer de restaurer ça je vais vous montrer tout ça en images je vous reprends tout de suite alors j'ai démonté la moustiquière avec le rideau et bien sûr sur la barre du haut donc qui est la moustiquière je crois je crois que c'est je crois que c'est la moustiquière donc j'ai une vis en plein milieu et bien sûr pour y accéder et bien il faut que je mette deux ce petit petit tournelis cruciforme en espérant que j'y arrive je vais vous reprendre tout de suite parce qu'avec une main ça va pas être facile à tout de suite donc voilà le rideau de la moustiquière et le volet je les ai enlevé et maintenant on va démonter on va démonter la baie donc là j'ai les couvre-joints je sais pas si on les voit il va falloir que je démonte ça tout le tour donc je vais partir de là je vais monter et je vais démonter tout le couvre-joints qui est ici pour pouvoir accéder à la vitre à tout à l'heure bien sûr il faut aussi démonter toutes les vis du couvre-joints donc là en fait je me suis fait une boîte je vais faire tout le tour comme ça et je vous en prends après voilà donc là j'ai enlevé tout le scotch j'allais de ce côté ça sera mieux donc là j'ai enlevé tout le scotch de la baie donc maintenant je vais enlever ça et ouais j'avais que ça sous la main ce jour là heureusement d'ailleurs et vous allez comprendre je suis là aussi voilà j'ai enlevé j'ai enlevé tout le scotch et maintenant je vais enlever ça j'arrive à voir ce que je fais quand même voilà donc ça j'en ai passé voilà donc vous voyez je sais pas si on voit bien mais ça s'est décollé donc il faut que je démonte tout pour recoller ça alors j'ai peut-être pas besoin de tout démonter le caoutchouc donc à voir je vais voir je vais quand même voir quand même à voir par dessus je sais pas du tout je vois les vis où ça va être bien voyez là je sais pas si on la voit mais il y a les vis donc j'ai pas besoin de tout démonter tout ça en fait ou ça ça va être bien je vous reprends tout de suite donc voilà là j'ai défait vous voyez j'ai défait les petits bras là voilà et normalement ça en plus ça coupe comme du verre donc là vous voyez j'avais mis je sais pas si on va le voir j'ai un contre-jour de malade j'avais mis du double face pour le tenir aussi de l'intérieur donc je vais enlever le double face et normalement ça devrait sortir j'ai mis le double vitrage qui s'est décollé et qui s'est décollé tout simplement de lui donc il allait là dedans il était collé et il s'est décollé donc je vais démonter tout ça je vais tout bien nettoyer mais je vais vous montrer pour pouvoir essayer de recoller donc pour pouvoir essayer de recoller lui et ça coupe comme du verre donc il va falloir que je fasse attention que je pense tout ça comme il faut et on va voir donc au final j'ai pas eu besoin de démonter cette barre qui est ici sur toute la longueur comme ça parce qu'en fait la fenêtre vient se clipser dans ce petit trou là donc j'ai pas eu besoin de démonter quoi que ce soit en fait le joint j'ai pas démonté la fenêtre j'ai pas démonté la barre ici là j'ai pas démonté donc ce qui est parfait ça me fait beaucoup beaucoup moins de travail et je pense que je trouve que c'est très très bien pensé donc maintenant je vais m'occuper de la vitre donc là maintenant je vais recoller la vitre qui se trouve ici donc elle est pas cassée elle est rien du tout elle est juste décollée en fait donc je vais recoller ça là dessus donc je vais y mettre je vais y donner un coup de dégraissage avec un peu d'acétone et je vais la recoller à l'MS 107 et en espérant que ça dure dans le temps donc je vous reprends après quand j'aurai fait tout ça alors un petit coup un petit coup d'acétone c'est quoi ça ? et voilà donc j'ai collé j'ai collé la vitre sur l'autre double vitrage donc j'ai mis des petites pinces pour que ça fasse pression et on va laisser sécher et on remontera tout ça demain on va voir ce que ça donne on va voir ce que ça donne donc j'ai pris j'ai pris une colle je suis à contre-jour voilà une colle rupsorbe rupsorbe aquarium donc elle fait elle fait joint colle jointe donc on va voir je vous dirai ce qu'il en est si ça a tenu ou pas voilà donc on remontera tout ça demain donc j'ai bien nettoyé avant à l'acétone j'ai légèrement poncé et tout bien nettoyé propre voilà donc j'ai peut-être pu j'ai peut-être pu la sauver on verra ça donc là donc là on va remettre la baie donc on va essayer donc je vais la remettre dans la cornière c'est parti on va voir ce que je vais faire on va voir ce qu'il est dans la cornière on va voir ce que je vais faire voilà attention au bras et normalement c'est bon et alors voilà maintenant de l'intérieur il ne me reste plus il ne me reste plus qu'à remonter les crochets donc voilà les crochets de la baie sont remontés et voilà pour ma part c'est fini je vais remonter le double vitrage qui était pété enfin qui s'était décollé j'ai tout remonté et pour ma part je crois que j'ai bien travaillé et que pour cette vidéo c'est fini donc je vous dis à la prochaine merci